Bienvenue sur Ordimer.com Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à bien utiliser le clavier de l'iPad. Le clavier virtuel de l'iPad apparaît dès que l'on est dans une application texte. Ça peut être Mail, ça peut être Notes, Messages, Pages, Evernote et d'autres, selon les applications que vous avez sur votre iPad. Pour l'exercice de la découverte du clavier, nous allons utiliser l'application Notes. Dès que ma page de Notes apparaît, le clavier est disponible. On le voit ici, il comporte une première barre avec un certain nombre de commandes, des touches de lettres et un certain nombre de commandes à droite et à gauche. Je peux saisir du texte en touchant les lettres. Déjà, on remarque que dès que j'écris du texte, dans la première barre du haut, il y a trois fenêtres où on me propose un certain nombre de mots en fonction de ce que j'écris. Par, vous voyez, dès que je n'écris pas, j'ai par exemple. Cette barre peut être légèrement effacée, comme cela. Voilà. Là, j'ai un petit trait blanc. Pour la faire réapparaître, je soulève vers le haut. Ensuite, je n'ai pas de, comme sur un clavier d'ordinateur, des lettres accentuées. Pour accéder aux lettres accentuées, je vais avoir des caractères spéciaux sur toutes les voyelles. Par exemple, le A. Si je maintiens mon doigt sur la touche A, une fenêtre s'ouvre avec plusieurs possibilités. Et sans quitter le clavier de mon doigt, je monte dans la fenêtre en question et je sélectionne le A qui m'intéresse. Par exemple, accent. Touchez chaque voyelle et vous verrez que vous avez plusieurs suggestions. E, U, I, O, etc. Il y a deux consonnes qui ont la même caractéristique. C'est C, pour le CCDI, et N. Ensuite, j'ai trois touches qui sont à droite du petit n. L'apostrophe, qui me donne accès à plusieurs formes d'apostrophes. Le point d'interrogation, qui me donne accès au tiret. La virgule, qui me donne accès à ouvrir les guillemets. Et enfin, si je vais dans les chiffres, j'ai plusieurs commandes qui me donnent accès à d'autres signes. Le tiret, par exemple, ici, un tiret long. Le slash, qui me donne accès à l'anti-slash. L'euro, qui donne accès à plusieurs monnaies. Le dollar, par exemple. Le et commercial, qui me donne accès aux deux S entrelacés. Le point, trois petits points. Le point d'interrogation et le point d'exclamation, qui me donnent accès, si vous écrivez en espagnol, au point d'interrogation inversé et au point d'exclamation inversé. Lorsqu'on est dans le clavier chiffres, comme ici, on a, au-dessus de la touche ABC majuscule, trois signes dans une touche grise. Si je sélectionne cette touche, j'ai accès à un nouveau clavier avec la plupart des signes, comme dièse, pourcent, y compris certaines auxquelles on accède par un autre chemin, comme on vient de le voir, qui sont possibles. Je reviens dans mon clavier normal. Et pour faire des majuscules, il y a la touche flèche vers le haut qui met le clavier en majuscule. Et cette flèche vers le haut devient noire. Elle me permet de taper la première lettre en majuscule. Et mon clavier intelligent, dès que je mets un point et que je commence une nouvelle phrase, il bascule automatiquement en majuscule. Si je veux effectuer l'ensemble des lettres que je vais frapper en majuscule, je fais un double tap sur la petite flèche. À ce moment-là, la flèche noire est soulignée d'un petit trait. Et à ce moment-là, mon clavier reste activé en majuscule. Pour effacer le texte que je viens de saisir, je vais dans le clavier Chiffres. Et je vois que maintenant, j'ai une touche Effacé qui apparaît. Je tape sur Effacé. Et j'ai toutes les différentes saisies qui apparaissent que je peux effacer les unes après les autres. À côté des lettres majuscules sur le clavier, j'ai le petit bonhomme qui rit, qui me donne accès à des émoticônes avec différentes familles. Là, c'est les smileys traditionnels, les petits animaux et la nature, les mets et les boissons, le sport et les activités, musiques, les voyages et les lieux, les objets, les signes un peu spéciaux et les drapeaux. Pour revenir au clavier, je tape sur les lettres à gauche de mon clavier et mon clavier réapparaît normalement. Nous avons vu les outils de base du clavier de l'iPad dans cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie. Nous allons découvrir des outils plus sophistiqués pour faire le corriger, copier, couper, coller sur le clavier de l'iPad. sur le clavier. sur le clavier de l'iPad. C'est sans le� pour avoir un clavier d'oitecte et dans cette deuxième partie. Merci.